Bonjour, bienvenue à cette capsule d'éducation financière dont le thème d'aujourd'hui va être « Plein feu sur le monde du travail ». Je vais diviser cette petite capsule-là en quatre segments et je commence tout de suite avec le premier qui nous parle des lois, des règlements et des normes dans le monde du travail. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a plus de 4 millions de travailleurs au Québec. C'est près de la moitié de la population totale. Tous ces travailleurs-là n'ont pas les mêmes conditions de travail, n'ont pas les mêmes règles, c'est-à-dire que le salaire, les horaires, les congés, les vacances peuvent être différents d'un secteur d'activité à l'autre. Par contre, tout ça est quand même régi par des lois dans le monde du travail au Québec. Vous devez savoir que les employeurs sont tenus de respecter ces lois-là quand vient le temps de déterminer les conditions de travail de leurs employés. Je commence par la première loi qui est la loi sur les normes du travail. Cette loi-là va définir les conditions de travail minimales pour la plupart des travailleurs de la province. Par contre, vous devez même savoir que les employeurs peuvent offrir à leurs employés des conditions de travail supérieures, mais jamais inférieures à ce que la loi sur les normes du travail propose. Vous devez également savoir par rapport à cette loi-là qu'il existe un organisme qui est la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail, mieux connu sous le nom de CNESST, qui est présente, qui est un organisme qui va veiller à l'application de la loi sur les normes du travail. Une autre loi qui peut être utilisée par les employeurs et les employés au Québec, c'est la loi qu'on nomme le Code canadien du travail. C'est qu'au Québec, il y a des travailleurs qui sont soumis au Code canadien du travail. C'est une loi fédérale, mais il s'agit d'employés du gouvernement fédéral, des Forces armées canadiennes ou de ceux de plusieurs entreprises qui sont liées au domaine de compétences fédérales. Je pense au transport aérien, au transport ferroviaire et maritime, à la radiodiffusion, à la télédiffusion et aux télécommunications. Je pense également aux institutions financières et aussi à toutes sortes d'autres secteurs qui pourraient m'échapper. Par contre, vous devez savoir que le Code canadien du travail se réfère souvent à la législation des provinces, principalement quand vient le temps de parler du salaire minimum. Petite particularité, c'est qu'il y a des travailleurs qui ne sont soumis que partiellement ou complètement à aucune de ces lois-là. Il s'agit souvent de catégories de travailleurs bien particuliers. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil dans votre manuel à la page 162 à cet effet-là. Quand on parle des normes du travail, on va parler également que c'est des droits qui sont maintenant acquis. À quels droits on fait référence? On va beaucoup parler de la durée de semaine de travail normale. On va parler des vacances, puis également des congés. Je vous parle d'abord d'une semaine normale de travail. Je vais me calmer. Bon, généralement, c'est une semaine qui compte 40 heures. S'il y a des heures supplémentaires qui sont faites, elles doivent être payées une fois et demie leur salaire horaire habituel. Un employé peut également faire la demande à son employeur de remplacer le paiement de ses heures supplémentaires par un congé payé. Et cette durée-là du congé payé devra aussi être équivalente à une fois et demie les heures supplémentaires qui ont été effectuées. Pour ce qui est des vacances puis des jours fériés, selon le nombre d'années de service, selon différents facteurs, on va établir le seuil minimal des vacances et des jours fériés. Je vous invite à aller jeter un œil au tableau qui s'est référé à la page 163 de votre manuel. Moi, je vous dirais très rapidement que si vous avez moins d'un an de service, vous allez avoir droit à l'équivalent de 10 jours de travail de vacances dans votre année. Si vous avez d'un an à moins de cinq ans, il s'agit de deux semaines continues, de cinq ans et plus de trois semaines continues. Si vous êtes licencié ou que vous quittez votre employeur, vous allez recevoir un salaire équivalent aux journées de congé accumulées. En général, c'est ce qu'on appelle recevoir son 4 %. Toujours à la page 163 du manuel, vous pourrez voir dans le petit tableau que la majorité des employés du Québec ont droit à un congé ou à une indemnité pour chacun des jours fériés qui est dressé dans la liste puis qu'on qualifie de jours chômés ou payés. Je vous donne un exemple le jour de l'an, le lundi qui précède le 25 mai, c'est-à-dire la journée nationale des Patriotes, le premier lundi de septembre qu'on appelle la fête du travail. Ce sont des exemples de congés qu'on appelle des congés payés. Petit clin d'œil au fait aussi que la CNESST est aussi responsable de la santé et de la sécurité au travail. Donc, c'est l'organisme qui va vérifier si vous avez droit à des indemnités suite à un accident considéré comme un accident de travail. À cet effet-là, je vous invite à aller lire un petit texte à la page 165 qui vous met dans une situation où vous devez déterminer s'il s'agit d'un accident de travail justement. Je suis déjà rendu au deuxième segment. Pourquoi une loi sur l'équité salariale? Depuis plusieurs années, on va avoir tendance à se positionner à cet effet-là parce qu'on a remarqué que pour un même travail, plusieurs personnes, peu importe le sexe, peuvent avoir des conditions de travail différents, mais aussi des avantages sociaux différents et des salaires différents. Et on va se demander particulièrement ces questions-là si on est une femme. Puis, on va se poser la question est-ce qu'on reçoit un salaire convenable et équitable en fonction du travail qu'on accomplit. Ce qu'il faut savoir à cet effet-là, c'est également qu'avec l'équité salariale, on essaie d'éviter toute forme de discrimination. Et cette discrimination-là peut être en fonction de son identité. Et dans le monde du travail, la discrimination, pardon, elle n'a plus sa place. On s'est rendu compte que c'était flagrant principalement quand il était question du salaire des employés, puis plus particulièrement du salaire de la catégorie des gens de sexe féminin. Encore aujourd'hui, malheureusement, il y a des écarts au niveau du salaire. Un exemple de ça, c'est une statistique qui date de 2011 à l'effet que le revenu d'emploi moyen des travailleurs chez la femme représentait 75 % du revenu annuel moyen chez les hommes. Comment on peut expliquer ça? Bien, il y a des exemples qui sont significatifs qui nous permettent parfois d'expliquer cet écart-là dans les salaires, mais de façon, disons-le, correctes. Tout d'abord, les femmes travaillent en moyenne moins d'heures que les hommes en raison des responsabilités familiales, des congés de maternité, et ça a un impact direct sur leur salaire annuel. Les femmes vont travailler moins d'heures que les hommes, donc en moyenne, elles vont accumuler moins d'expérience que les hommes. Elles sont donc pénalisées parce que l'expérience est un critère important quand vient le moment d'établir un salaire. Les femmes sont également plus nombreuses à travailler dans des PME, c'est-à-dire des petites et moyennes entreprises, alors que les hommes, eux, sont plus nombreux à travailler dans les grandes entreprises où les salaires sont plus élevés. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à travailler dans le secteur du commerce de détail. C'est un secteur qui est un peu moins lucratif, moins payant. Puis, le taux de syndicalisation est moins élevé dans des emplois qui sont traditionnellement féminins, donc pas possibilité de négocier les salaires pour un ensemble du groupe, ce qui a un impact sur le salaire individuel. Le sujet de l'équité salariale est pour moi un sujet intéressant. Je vous invite fortement à aller faire la lecture de la page 169 où il est question de l'historique de l'équité salariale à travers le temps. Ça va de 1914-1918, là où les femmes vont intégrer rapidement le monde du travail de façon massive en raison de la Première Guerre mondiale jusqu'au début, je vous dirais plutôt jusqu'à la fin des années 90 où des lois seront votées à cet effet-là pour mettre en évidence l'équité salariale. Troisième petit segment, quelles sont les responsabilités, les droits et les recours dans le monde du travail? Je commence par les responsabilités des travailleurs. Les responsabilités des travailleurs, c'est d'exécuter eux-mêmes le travail pour lequel ils sont payés. C'est d'exécuter les tâches de façon rapide. C'est de respecter l'horaire de travail. C'est d'être ponctuel, de ne pas s'absenter sans justifier son absence. C'est d'éviter de compromettre leur santé, leur sécurité, leur intégrité physique, de même que celle de leurs compagnons, compagnes de travail. C'est d'obéir aux directives de leurs supérieurs dans la mesure où ce sont des exigences logiques et rationnelles. Il est permis aux employés de ne pas respecter les consignes dans des circonstances exceptionnelles. Par exemple, quand ça implique de poser un geste dangereux ou encore un geste de nature illégale. autre responsabilité du travailleur, c'est de donner un préavis d'une durée raisonnable à son employeur quand on quitte son travail de façon volontaire. Et finalement, c'est de faire preuve de loyauté envers son employeur. Quand on parle de loyauté, c'est d'agir avec bonne foi et honnêteté, c'est-à-dire de ne pas mentir ou de voler son employeur. C'est de faire preuve de jugement, c'est-à-dire d'éviter de nuire à son employeur ou à sa réputation. Et je mets une petite parenthèse. Attention à ce que vous écrivez dans les médias sociaux au sujet de votre employeur. C'est des traces qui pourraient malheureusement se retourner contre vous. C'est de protéger l'information confidentielle qui est en lien avec l'entreprise pour laquelle vous œuvrez. Et je dirais, dans un dernier point au niveau de la loyauté envers votre employeur, c'est aussi que si vous quittez l'entreprise pour laquelle vous avez œuvré un certain nombre d'années, bien, il est préférable pour vous de garder ces renseignements confidentiels-là, de garder une forme de loyauté envers votre employeur, même s'il ne l'est plus. Donc, disons de garder une forme de loyauté envers votre ex-employeur. Là, je viens de vous parler des droits ou plutôt des engagements des employés. Quelles sont les obligations des employeurs? C'est de fournir aux employés un lieu de travail accessible, des outils puis de l'équipement pour qu'ils puissent accomplir leurs tâches. C'est de s'assurer que le milieu de travail ne compromet pas la santé et sécuritaire et ne nuit pas l'intégralité physique des travailleurs. C'est de payer un salaire convenu avec les avantages sociaux qui s'y rattachent. C'est de traiter les employés avec respect, dignité, de protéger leur dignité d'ailleurs, de bannir toute forme de discrimination puis de harcèlement. C'est de donner à leurs employés, sauf exception, un avis écrit quand on met fin au contrat de travail ou de les mettre à pied pour une période de plus de six mois ou de leur verser une somme d'argent pour remplacer cet avis-là. Quels sont les délais entre l'avis écrit de cessation d'emploi puis la mise à pied ou le départ de l'employé? Ça, ça fonctionne selon la durée de service. La durée de service, de trois mois à un an, on peut donner un avis de départ d'une semaine. De un an à cinq ans, c'est deux semaines, cinq à dix ans, quatre semaines, dix ans et plus, huit semaines. Je poursuis avec un autre segment que je vous invite bien, bien fortement à l'explorer. C'est celui qui a rapport à la syndicalisation. C'est un droit fondamental pour les travailleurs que de celui de pouvoir se syndiquer. L'information pertinente à cet effet-là est à la page 172 du manuel. Et je vous avais mis des petits segments à aller lire concernant les négociations, les principaux syndicats au Québec qui sont intéressants à aller valider. Il y a également à la page 173 du manuel des petits tableaux qui vous parlent des conflits de travail de 1981 à 2010, du salaire horaire moyen des travailleurs syndiqués au fil du temps. Petit clin d'œil également intéressant pour vous de quels sont les avantages et les inconvénients de faire partie d'un organisme syndical. travail. J'arrive au dernier petit segment de la capsule d'aujourd'hui. Du chômage à l'assurance-emploi, comment s'y prendre? Bon, il va arriver une période où vous pourriez être au chômage. Le chômage, c'est quoi? C'est un état d'inactivité forcé parce qu'on se retrouve sans emploi tout en étant apte au travail et que l'on veut travailler. Il existe différents types de chômage. Moi, je vous les dresse. Vous pourrez aller voir de façon plus explicite à la page 174 ce qu'il y en est de ces types de chômage-là. Mais parlons du chômage frictionnel. Parlons du chômage saisonnier, du chômage conjoncturel ou cyclique, du chômage technologique. Ce sont les principaux qu'on pourrait retrouver. Je vous invite également à aller lire les documents qui se trouvent à la page 175 qui vont vous éclairer sur ce qu'on appelle le taux de chômage et quel est le lien entre le taux de chômage et le reflet de la situation économique. Je vous invite également à aller lire à la page 175 un petit texte qui nous parle de l'assurance-emploi, une aide financière temporaire pour les chômeurs. Ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, l'assurance-chômage. Et on va parler, moi, en tout cas, je vous en parle brièvement, des différentes prestations d'assurance-emploi. Il y a les prestations régulières. Ça, c'est les prestations qui sont offertes aux personnes qui ont perdu leur emploi sans en être responsables. Exemple, un manque de travail à la suite d'un licenciement massif ou une fermeture d'entreprise ou parce que c'est un travail saisonnier. Bon, les chômeurs qui suivent une formation ou qui ont un cours de perfectionnement peuvent aussi, sur certaines conditions, recevoir ces prestations-là. Ce sont les prestations qui sont le plus souvent utilisées. Il existe les prestations de maladie, comme le nom l'indique. C'est des prestations offertes à des gens qui ne peuvent travailler suite à une maladie ou une blessure. Il y a les prestations de compassion également. Il s'agit d'un type de prestations qui vient en aide aux gens qui doivent s'absenter du travail de façon prolongée afin de prendre soin d'un membre de leur famille qui souffre d'une maladie grave, qui risque de causer son décès. Les prestations qui ont été décrites, bien, il s'ajoute à ça d'autres types de prestations pour les parents d'enfants gravement malades. Les prestations pour les Canadiens qui vivent à l'étranger, puis les prestations de pêcheurs. Qui est admissible à l'assurance-emploi? Vous irez vous valider par rapport à ça à la page 177, mais je tiens à vous rappeler que les critères d'admissibilité qui vous sont proposés sont ceux qui étaient en vigueur en 2017. Je vous invite également à aller lire dans cette page-là le segment qui s'appelle la durée et le montant des prestations régulières. On nous dit, par contre, que comme salaire annuel maximal admissible, le montant est de 51 300 $. Je jette rapidement un coup d'œil avec vous aux démarches pour obtenir des prestations d'emploi. C'est de vérifier si l'employeur qui est tenu de le faire a bien transmis un relevé d'emploi à la Commission de l'assurance-emploi du Canada qui va s'en servir, lui, pour calculer le montant de vos prestations. La deuxième étape, c'est de se rendre au bureau local de Services Canada ou de consulter le site web du régime d'assurance-emploi où on va vous indiquer la marche à suivre et on peut y remplir un formulaire de demande de prestations en ligne. Et finalement, c'est de faire un suivi de son dossier via le site web de Services Canada ou par téléphone. C'est ce qui met fin à ma capsule vidéo d'aujourd'hui qui était, je ne m'en cache pas assez chargé. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous invite en terminant à aller voir dans la section animation et vidéo tous les vidéos qui touchent au segment du chapitre 9. Donc, ils sont numérotés 03.0901.02.03.04. Ça va vous donner beaucoup d'informations supplémentaires sur les rouages et les avantages, les inconvénients, bref, les lois, les normes, les droits du monde du travail. Je vous remercie d'avoir été là et on se revoit bientôt pour une nouvelle capsule. Bye-bye.